Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne, le tarot de Mina. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se porte bien. Merci à toi d'être là. Alors, on va faire un tirage. Vous avez un nouveau message. En gros, tirage à choix. On va voir le message qui t'est destiné. C'est un message qui, pour moi, est intemporel. Mais bien entendu, c'est au moment où tu regardes cette vidéo. Petit aparté, merci à toutes et à tous de soutenir cette chaîne, de continuer de le faire en likant, en partageant, en vous abonnant. Voilà, ça permet de la faire grandir. Ça me permet de diversifier les offres de tirage. Voilà, donc n'hésitez pas. C'est toujours très encourageant et très gratifiant. Merci par avance. Dans la boîte de description sous cette vidéo, tu as le lien de mon site Internet. Tu peux réserver ta guidance privée avec moi. Apprendre à tirer le tarot à ma façon, bien entendu, avec toutes mes astuces. Les bougies que tu vois devant toi sont des bougies que je fais moi-même. Il y a des coffrets pour Noël, spécialement pour Noël. Mais sinon, en dehors de ça, on peut les commander sans le coffret, bien entendu. Pour ceux qui sont intéressés pour les coffrets de Noël, Noël, pardon, de Noël. Elles sont accompagnées ou non d'une fiole, mais d'une boîte cadeau, boîte de présentation et tout. Donc, si tu es intéressé, écris-moi un e-mail. Tu as mon e-mail dans la boîte de description sous cette vidéo. Alors, on va regarder un petit peu la situation actuelle, en tout cas ce qui te préoccupe actuellement. Je ne mets pas forcément de domaine, mais peut-être que tu peux l'adapter, bien entendu, au domaine familial, amical, une succession, un procès, un amoureux, une amoureuse. Peu importe. On va voir un petit peu la situation extérieure à toi, ton positionnement actuel. C'est là que tu vas savoir tout de suite si ça te parle. N'hésite pas à changer de tas. Peut-être que ce sera un autre tas où tu auras ta réponse. Sinon, il est possible que je n'ai pas de réponse pour toi, que je n'ai pas de message pour toi. Et puis, bien entendu, on va aller regarder un petit peu le développement de cette situation dans les deux mois, trois mois suivant la lecture de cette vidéo. Voilà, on va commencer tout de suite avec le choix. Alors là, tu as le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Je n'ai volontairement pas décrit l'essence, la fonction de la bougie, mais voilà, je te dirai. Je te dirai, d'accord ? Donc, n'hésite pas, choix 1, choix 2, choix 3. Tu auras le timing dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. A tout de suite. Choix numéro 1, bienvenue. Alors, ce que je ne t'avais pas montré, c'est que j'avais mis une carte, enfin, du côté. Une carte représente, en fait, on est sur l'oracle des animaux et donc, c'est un petit peu l'animal totem qui correspond au choix. Donc ça, c'est une bougie de purification. Alors, pour les essences qui ont été utilisées, on est sur de l'orange, de l'orange amère, non, de l'orange douce, pardon, du clou de girofle et de la cannelle. Donc, en fait, quand on regarde bien, c'est plus aussi, alors, il y a une fonction de purification, d'accord, mais il y a aussi d'abondance parce que la cannelle amène l'abondance. Donc, purifier l'environnement pour amener plus d'abondance, mais c'est aussi une bougie un peu désodorisante, vraiment, qui enlève vraiment les mauvaises odeurs. Tu vois, il y a un peu de ça. Et donc, à toi de voir comment ça peut te parler déjà par rapport au choix 1. On va tirer des cartes ensuite. Et l'animal, on est sur le castor. Intéressant, le castor. C'est un bâtisseur, le castor. Mais attention, c'est un animal qui peut aussi détruire l'environnement. Je vais te lire quelques mots et ça peut détruire... Ouais. On parle de barrage. Attends, on va voir parce que je n'ai pas tout en tête, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a avec ce castor ? Ah voilà. C'est un constructeur, un bâtisseur. Donc, c'est dit « Je suis l'architecte de ma vie. » Le message du castor concerne la capacité de chacun à changer son environnement. Mais c'est aussi un des rares animaux qui peut dévaster son environnement car l'action constante qu'il fait sur la nature finit par en modifier l'équilibre. Donc, c'est un message d'avertissement concernant l'avidité et l'égoïsme. À voir. Peut-être qu'on a besoin ici de mettre un peu plus d'harmonie dans les relations. C'est possible. Alors, je ne suis pas en train de dire que toi, tu détruis ton environnement. D'accord ? Vois-le comme un message très global. On va regarder la situation qui est face à toi et toi en face. La situation face à toi... On va quand même te lire un petit peu plus du livret castor, là. Alors... En plus, il a les dents longues. Tu vois, c'est genre... J'en veux, quoi. On parle d'avidité, effectivement. Alors, ça peut être aussi une volonté de réussir dans un projet. C'est possible. Voilà. Pas oublié qu'il construit des barrages et donc avec des petits branchages comme ça, mais il y a l'eau. Et donc, l'eau est un élément qui est quand même très puissant et qui peut détruire aussi les barrages. Donc, il faut quelque chose de solide. Et puis, l'eau, c'est aussi l'émotion. Donc, on va voir. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a face à toi, extérieur à toi ? Choix 1. Ouais, peut-être, il faut faire attention à qui on confie son projet, avec qui on s'associe pour certains. Ça peut être le cas. En tout cas, il peut y avoir une purification nécessaire dans les contacts ou dans les relations autour de toi. Dans la relation autour de toi. OK. La situation face à toi. Six d'épée. OK. Neuf de coupe. Huit d'épée. OK. On va mettre toi en face. Toi qui m'écoutes. Bien entendu, tu peux quand même inverser les énergies. Toi. Cinq de coupe. On va mettre ça comme ça. Bouge, 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 bouge. Voilà. Quoi d'autre ? As de coupe. C'est intéressant. Je pense qu'on est sur quelque chose de fragilisé, qui se fragilise ou qui est déjà plus ou moins fragile. Après, si c'est un projet, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. C'est peut-être prendre différentes, mettre en place différentes choses, pousser plus loin la recherche, pour s'ancrer encore mieux. tu vois, c'est un peu reculer pour mieux sauter. Et le monde. Bon. OK. OK. Pour toi, ça compte beaucoup. J'ai encore le 7dp qui est revenu en dot-tech. À mon avis, tu ne vois pas tout. Il n'y a pas tout qui est dévoilé dans cette situation. Il y a encore des choses que tu ne vois pas arriver et puis même, d'un point de vue général, peut-être que tu ne sais même pas comment ça se... Tu n'as pas forcément d'éléments qui te rassurent. Tu as le 5 de coupe. Le 5 de coupe est une énergie émotionnelle liée aux émotions, bien entendu, liée aussi à un besoin peut-être... Enfin, le 5 de coupe, c'est quand même une situation du passé, une déception, un deuil, peut-être une rancœur, quelque chose qui... Voilà. Mais quelque chose qui n'est pas... Peut-être qu'on a du mal avalé et de toute façon qu'il y a encore un écho aujourd'hui dans ta vie. Et donc, peut-être qu'on agit avec tout simplement... Ça peut être, voilà, vouloir aller dans un nouveau projet, mais on n'a pas encore guéri peut-être une blessure d'injustice, de rejet. Peut-être qu'on n'a pas pris conscience aussi qu'on ne doit pas se lancer comme ça dans une situation et peut-être réfléchir à deux fois, prendre du recul. Donc, en fait, on avance dans une situation mais avec, entre guillemets, de mauvais éléments du passé. Et pour toi, avec l'as de coupe et le monde, pour toi, tu es vraiment ouvert, ouverte à cette situation. Pour toi, elle compte beaucoup. Et c'est peut-être aussi le côté, c'est ça qui va me guérir. C'est ça qui va me permettre d'épanouir. C'est ça qui va me permettre de m'ouvrir, de m'accomplir. Parce que c'est aussi une carte d'accomplissement de soi. C'est, ça va boucler la boucle de ma vie. Ça va m'amener le succès peut-être ou ça va m'amener une place en ce monde. Donc, il y a un peu de ça, tu vois, que je ressens. Puisqu'il y a ce côté-là. Voilà. Alors, peu importe la situation, mais en fait, j'ai presque envie de dire que tu t'es lancé dans quelque chose avec de bonnes intentions. Mais peut-être, parce qu'on passe de l'as au monde. C'est-à-dire que sans transition et peut-être sans respecter entre guillemets certaines étapes, tu cherches déjà l'accomplissement où tu as déjà imaginé que c'était bon, c'était fait pour toi. C'est comme ça. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de dire au niveau, par exemple, pro ou même relationnel que tu n'es pas avec la bonne personne dans la bonne direction. Mais peut-être qu'il faut avancer avec des étapes différentes, des étapes intermédiaires et s'assurer aussi d'avoir atteint certains paliers pour passer au prochain. C'est tout bête que je te dis mais moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une grande gentillesse de ton côté, une grande bonté. Puis en même temps, le castor, ce n'est pas bête parce que c'est un bâtisseur. C'est juste que tout à l'heure, je t'ai parlé d'habilité et peut-être de précipitation. On peut le voir comme ça. Et ça peut être des comportements qui peuvent être destructeurs. En face, tu as quand même un 6 d'épée. Alors, si c'est une personne elle est peut-être à distance de toi, c'est possible. Ou encore, il y a une forme de distance ou des éléments avec le 8 d'épée qui font que ça avance difficilement. C'est étonnant parce que cette personne, j'ai l'impression que cette personne ou cette situation, peu importe, mais c'est comme si avec le 6 d'épée et le 9 d'épée, on se demandait si ça valait le coup quand même, admettons, si c'est une personne, on va dire ça comme ça. Est-ce que ça vaut le coup que je lâche peut-être un certain confort ? ou l'impression quand même d'avoir une certaine sécurité émotionnelle quelque part. D'où ce questionnement et ce blocage et cet emprisonnement aussi avec ce 8 d'épée. Le 8 d'épée était aussi très autocritique. Très tourné vers le négatif. On voit déjà le négatif de quelque chose plutôt que de voir le positif. Le 8 d'épée est à soif en fait d'harmonie. Mais l'harmonie, elle est un peu difficile parce qu'on est encore emprisonné dans de fausses croyances peut-être, dans des complexes, dans des blocages. Ça demande quand même une forme de remise en question. Pardon, c'est mon pied. Une forme de remise en question. Je pense que tu as besoin, avec le 7 d'épée en 2 de deck, tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de comprendre plus de choses ici. Ça symbolise aussi un sentiment d'impuissance. Tu vois, c'est un peu lié à l'idée de perfection ici. Qu'est-ce qui serait parfait pour moi ? Est-ce que cette situation est parfaite pour moi ? Maintenant, si c'est plutôt projet de vie, par exemple, ça peut être à l'étranger, ça peut être loin, ça peut te demander un déplacement. Mais, est-ce que ça correspond réellement, 9 de coupe, 8 d'épée, à ton graal, à un vœu que tu souhaites ? Est-ce que c'est vraiment là que tu veux aller ? Et si tu veux vraiment y aller, ok. Il y a beaucoup de mentalisation et très peu d'action ici. Alors, peut-être que tu en es à l'étage, à l'étage, à l'étape préliminaire. Mais si c'est l'étape préliminaire, ça m'étonnerait quand même parce que le 8 d'épée, ça fait longtemps qu'on pense à certaines choses. Donc, je n'ai pas de pentacle. Je n'ai pas de bâton ici. Est-ce que tu as entouré des bonnes personnes ? Est-ce que tu as entrepris la bonne formation, par exemple ? Est-ce que tu communiques concrètement ? Est-ce que cette personne, pardon, ou dans cette situation, est-ce qu'on a vu tous les tenants, les aboutissants ? Si c'est une personne, est-ce qu'on communique réellement ? Est-ce qu'on a vraiment une certitude ? Enfin, une certitude, mais en tout cas, pas que des paroles en l'air, mais vraiment, est-ce qu'on a l'impression d'avoir quelque chose d'être très ancré de la part de cette personne, par exemple ? OK ? On va voir comment ça évolue. C'est intéressant. Je vais quand même te relire Castor. Oups ! Alors là, je ne peux pas te la montrer, désolée. C'est le valet de coupe. OK ? Parce qu'il y a des images qui ne peuvent pas passer sur YouTube. Comment ça évolue ? Je n'ai pas mis vraiment mon intention, c'est bizarre. Bon, valet, OK, on va voir. Valet, c'est l'ouverture. On va voir. 10 de bâton. OK. OK. Une dernière carte. Reine de pâton. Tu vois, ici, j'ai le valet, le valet. Le valet, c'est... Alors, si on est dans une relation tout court, familiale, amicale, peu importe, on a un valet de coupe. Le valet de coupe, c'est petit, d'accord ? Maintenant, si c'est tout neuf entre vous, bon, ça se comprend. Par contre, comme je te dis, j'ai 8 d'épée, ça m'étonnerait en fait, avec le 6 d'épée, et puis j'ai 5 d'épée. Ça m'étonnerait, 5 de coupe, ça m'étonnerait que ce soit très, très neuf. Mais bon, n'hésite pas à l'adapter. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui peut te tendre sa coupe. OK. C'est fragile, c'est rêveur, ça croit, c'est très instinctif, c'est mal dirigé, par contre, en termes d'énergie. D'accord ? C'est mal dirigé, ça peut être maladroit. OK ? Par contre, j'ai le 10 de bâton juste derrière, et le 10 de bâton parle de responsabilité. Assure-toi quand même que quelqu'un en fasse, en tout cas, même vous deux, que vous preniez bien vos responsabilités. Peut-être que c'est trop lourd pour le moment, parce que j'ai quand même le 10 de bâton, j'ai 2 quarts qui me parlent de fin de cycle ici. OK ? Donc, j'ai l'impression que il y a besoin de beaucoup de persévérance. Il y a besoin de mettre les choses à plat. Il y a peut-être besoin pour une relation de mettre fin, peut-être à un ancien conflit, de mettre les choses à plat pour recommencer. à neuf, voire de gérer quelque chose de part et d'autre, même si j'ai l'impression que c'est plus de ce côté-là, afin de pouvoir avancer sereinement. Pour certains, si c'est un projet vraiment de vie ou autre, assure-toi d'avoir, tu vois, parce que j'ai la reine de Pentax qui apparaît dans ton tirage. La reine de Pentax, ça peut être une personne extérieure qui peut t'aider parce qu'elle a les ressources, parce qu'elle a l'expérience, parce qu'elle sait ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, et parce qu'elle est aussi passée par là. Donc, pour moi, si c'est un projet, assure-toi quand même. Il y a besoin d'un peu plus de travail, un peu plus d'approfondissement. Peut-être de ne pas avoir peur, mine de rien, parce qu'il y a du travail ici. De ne pas avoir peur de prendre en charge et de prendre conscience qu'il y a une charge de responsabilité importante. C'est aussi une carte qui parle aussi de solitude, mais de stress, de fatigue physique. Mais néanmoins, il y a de la persévérance derrière. Donc, vraiment, le conseil qu'on pourrait te donner, c'est surtout avec le castor, ça peut se retourner contre lui avec le castor, c'est de t'entourer peut-être d'une bonne personne. Peut-être pour certains de remodeler le projet, de l'orienter différemment. Pour d'autres, comme je l'ai dit, si c'est relationnel, il y a besoin de lâcher quelque chose du passé. Mais quand on dit lâcher quelque chose du passé, oui, c'est souvent la même chose, mais en même temps, oui. OK ? Et peut-être de prendre un peu de responsabilité et de s'assurer de la persévérance d'une personne. Je vais te lire quelques mots de... Le castor. Pardon. Il est où celui-là, déjà ? Voilà. Alors, ce rongeur est le bâtisseur de la nature, un des seuls animaux capables de modifier aussi profondément son milieu, remodelant le paysage et détournant les cours d'eau. Il nous parle de notre pouvoir de transformer concrètement le monde, de bouleverser le cours des choses. Il nous dit que par notre action énergique, nous pouvons changer la réalité, mettre en place notre vision du monde et de la vie et ne pas simplement subir ce qui est. Pour cela, il faut, comme le castor, fournir un travail acharné et continu. C'est exactement ce que j'étais dit. Je n'avais pas vu le reste. Donc, voilà. C'est possible pour un projet, peut-être avec un peu de temps parce que j'ai quand même des pentacles, mais avec de l'action. Pas uniquement que de la pensée, c'est j'aimerais, 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 mais en fait, on ne fait pas grand-chose par exemple. Donc, à toi de voir. Et puis, s'assurer si c'est une personne de ses réelles intentions, de sa projection, de l'action qu'elle peut mettre aussi. Voilà tes messages. On passe au choix numéro 2. Choix numéro 2. Alors, c'est une bougie de protection. Donc, il y a peut-être un sentiment primaire de... Peut-être même inconsciente. On parle de protection inconsciente. On parle peut-être d'inaccessibilité, de refus peut-être, de changement, c'est possible. Alors, on va voir ta carte. On a peut-être besoin de se protéger aussi, de faire attention. Alors, on va voir. Le rat, intéressant. Le rat est un rongeur, un nuisible. Il a toujours été le coupable dans toutes les épidémies, notamment celle de la peste, mais c'est pas parce que c'est lui qui transmettait par la morsure, mais c'est parce que les puces, c'est par rapport aux puces, c'est les puces qui transportaient la maladie. Et donc, eux, c'était un petit peu le véhicule de ces puces qui ont été ensuite emmenées dans les maisons et qui ont du coup transmis. C'est les puces qui étaient sur le rat qui ont transmis la peste. Je ne sais même pas pourquoi je te parle de la peste. Ok. On va te lire. Je vais te lire. Mais le rat, c'est quand même, c'est des choses dont on a envie de se débarrasser aussi. C'est des choses qui nous rongent. C'est un rongeur, ce n'est pas pour rien. Ça prolifère. C'est horrible. C'est pour ça qu'on parle d'extermination. On veut les exterminer, les rats. On fait des dératisations, on met des pièges. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Ça peut être des pensées obsédantes. Ça peut être... On va voir. Oh, merde. Pardon. Ok. Je suis la puissance de ce qui est caché. Le message du rat concerne ce qui peut naître de bon ou de mauvais dans les souterrains de notre esprit, autrement dit dans notre inconscient. On parle de vie cachée et de vie refoulée. Contrairement à beaucoup d'espèces, le rat n'entre pas en rute uniquement à une période de l'année déterminée. Il peut donc avoir jusqu'à 75 petits par an, mais beaucoup meurent en bas âge. Ce rongeur incarne la fécondité et évoque l'inutilité d'attendre un moment précis pour créer. Il vous invite à être prolifique, à débrider votre créativité. Mais il nous prévient que parmi toutes les idées que nous proposerons au monde, beaucoup ne seront pas viables. Il ne faut pas s'y attacher, mais plutôt en créer de nouvelles. Il y a autre chose, je vais lire le deuxième truc, parce qu'il y a autre chose qui me... Là, c'était vie cachée. On parle de vie cachée, peut-être. De choses cachées. La vie refoulée, précisément parce qu'il symbolise une puissance de vie plus forte que tout, c'est-à-dire se nourrir et se reproduire, voilà, en toutes circonstances. Le rat est par excellence l'animal que l'homme essaie en vain d'exterminer depuis des siècles. Il nous met donc en garde, on peut toujours tenter de réprimer et pourchasser ses instincts, libido, famine, ce que tu veux, libido, famine, faim, enfin bref, envie, désir, mais on ne fait que les refouler dans l'obscurité, dans les égouts de notre psyché. Ils n'existent pas moins et sont d'autant plus effrayants quand ils émergent. Alors ça peut être de mauvaises habitudes, ici, on va voir, on va voir, je vais prendre un tarot. On va voir la situation face à toi, mais ça peut être une personne, et toi. On va voir. C'est intéressant. C'est intéressant. Et d'ailleurs, les puces qui s'accrochaient donc au rail, elles se mettaient dans les étoffes des navires, et c'est en arrivant dans les boutiques et dans les maisons que la peste s'est développée. J'ai vu un reportage la dernière fois. J'adore, j'adore les reportages. En plus, tout ce qui concerne le Moyen-Âge, j'adore cette période-là. Je la trouve fascinante. Alors, qu'est-ce qu'on a face à toi ? C'est bizarre parce que j'ai le trompette de Géricault. Ici, on parle du jugement, mais de rien, on parle de réveil. On parle de prise de conscience très forte. Je pense que ce n'est pas la première fois que tu te le dis, mais je pense qu'en termes d'action, soit il y a eu des allers-retours, des abandons en cours de chemin et des retours. Il peut y avoir une difficulté à dépasser quelque chose ou la croyance très forte qu'on a besoin de quelque chose pour pouvoir avancer et qu'on ne pourrait pas faire ça. Qu'est-ce qu'on a face à toi ? Le valet d'épée. Information. Le magicien. Ouais. Le fou. Ok. T'as vu ? J'ai que des petites... J'ai 0, 1. 0, 1. Ce n'est pas des énergies très stables, mine de rien. Regarde. Le fou. Alors, attends, on va voir toi déjà. On va mieux me comprendre. Toi. Valet de pentacle. 4 de pentacle. 10 de pentacle. C'est étonnant. J'ai pas mal de choses à dire, mais je ne peux pas dire tout. Bon, bref, on va voir. Je vais essayer de condenser. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mina et je parle très très vite. Alors, ici, on a le fou, le 1. Ok. Tu sais, le fou, elle ne porte pas de carte. Pourquoi ? Parce qu'elle est après le monde, donc après la dernière arcane majeure du tarot et avant le magicien qui est la première arcade du tarot. Le fou n'est pas forcément une carte d'action. Alors, on peut avoir un rapport avec l'étranger ici ou à la distance. Le fou n'est pas une carte d'action en elle-même. C'est une carte où on se dit, ouais, ok, je veux écouter mon enfant. C'est l'adolescent du tarot. C'est lui qui doit tout apprendre par l'expérience. Mais le fou, c'est avant d'arriver au 1, il se dit, ok, ça m'intéresse. Ok, j'ai confiance en moi, je veux bien prendre le risque. J'ai, voilà, ok, j'ai besoin ici de me dépouiller un peu de peur. J'ai besoin peut-être d'originalité dans ma vie. En fait, on est dans le oui, j'envisage. Avec le magicien, c'est plus le bâtisseur. C'est celui qui a tous les outils et qui se dit, maintenant, on te donne tous les outils, mon ami. Tu as les ingrédients, tu as une recette à créer. Comment tu fais pour me faire ce bon gâteau ? Alors, j'en sais rien. Mais voilà, le gâteau, il va être différent d'une personne à une autre. Ok ? C'est un petit peu la façon dont tu te cherches, tu te trouves. C'est un petit peu qui je suis. Alors, si c'est une personne en face de toi, elle peut être à distance. On n'est pas vraiment dans une personne qui agit énormément. On est peut-être sur quelqu'un qui s'éveille en se disant, ah, ce serait pas mal. Mais avec le magicien, on essaye quand même de faire les choses pour s'en tirer au mieux. C'est-à-dire qu'on veut en retirer un bénéfice. On a quand même une personne ici qui avant tout souhaite savoir si ça lui est bénéfique ou qu'est-ce que ça peut lui apporter. Le valet d'épée, c'est l'observation, encore une fois. Ça peut être le bavardage sans action. Ça peut être la promesse pas encore tenue. Il y a quelque chose qui n'est pas réalisé ici. Pour d'autres, on peut avoir l'impression ici, si c'est une situation, que cette situation nous permet de nous évader, nous permet d'être plus loquace, de mieux parler. Ça peut être des addictions, clairement. Mais attention, l'addiction, elle prend beaucoup de formes. Ça peut être aussi avoir l'impression qu'en face, on en a besoin. On pense qu'on a besoin de ça. Parce que ça va nous amener une liberté, parce que ça va nous faire un petit peu l'impression d'une seconde jeunesse pour certains, de revenir un petit peu en arrière, d'avoir une superbe aventure. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. D'avoir un peu de piment et de magie, c'est possible. Magie. Mais en l'état actuel des choses, j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, si c'est une personne, elle a quand même quelque chose à perdre, à sacrifier ici. Parce que j'ai le petit chien. Le chien, c'est son compagnon fidèle. Est-ce que ce compagnon fidèle va la suivre ? Va suivre cette personne ? Est-ce qu'elle doit sacrifier ce compagnon fidèle ? Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? C'est bizarre ce que je dis, mais voilà. Il y a un potentiel, mais pour certains, on pense que cet artifice nous amène à être quelqu'un d'autre ou quelqu'un de mieux. attention. Ou qu'on peut être quelqu'un de... Vraiment qu'on va enfin avoir cette bouffée d'air frais et d'avancer. Moi, je pense avec le valet d'épée qu'on... qu'on parle d'informations reçues, mais surtout d'informations à traiter et à bien comprendre et non pas à interpréter. Attention, parce qu'il est influençable. C'est soumis à interprétation, ça. Ce n'est pas le roi d'épée, c'est le valet. Toi, que j'estime être toi. Après, ça peut être une personne avec qui on se regarde de loin, par exemple, on communique à distance. On n'en parle pas, éventuellement, parce que j'avais parlé de caché, ici. En tout cas, on est en train de te poser une question. est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ? Ou est-ce que tu penses en avoir besoin ? Toi, tu es quand même un pentacle. Toi, ta démarche, elle est quand même... J'ai presque envie de te dire, si c'est un artifice dont tu crois avoir besoin, tu es quand même un pentacle, mon ami. On est en train de te dire que tu as déjà beaucoup en toi. Tu as déjà, en fait, tu es dans les pentacles. Les pentacles, c'est aussi la valeur. Il faut se donner de la valeur. Et c'est dingue parce que tout à l'heure, je t'ai parlé de protection. Et ça, avec le denier, j'ai l'impression que tu as besoin de te protéger. Tu sens peut-être intuitivement parce que ta démarche, elle est sincère. Tu m'apparaîtes en valet de pentacles. C'est sincère. Il y a quelque chose que tu... Il y a une opportunité en tout cas que tu vois et qui pour toi est... Tu as une démarche sincère vis-à-vis de ça. Certes, tu as quand même une petite prudence. Donc je pense qu'au fond, au fond et en vérité, tu n'es pas en train de courir comme un... Tu ne cours pas comme un... Voilà, non, je n'ai pas l'impression. Pour certains, ça peut être un ami autour de toi, un partenariat en business. Ça peut être aussi une orientation professionnelle. Tu as quand même une forme de prudence. Alors soit, il te manque des informations, soit instinctivement, tu te dis, bon, je ne vais peut-être pas dévoiler aussi tous mes secrets. Je ne vais pas tout dévoiler parce que quelque chose me dit de ne pas le faire. pour certains, si c'est un artifice dont tu penses avoir besoin, il peut y avoir une dynamique familiale. Il peut y avoir eu quelqu'un dans la famille qui avait le même souci, par exemple. 10 de Denis. Toi, tu vois loin. Et encore une fois, on te dit de mieux t'armer ici. tu as quand même une bonne position. Si c'est un projet que tu veux faire, je vais te mettre une carte juste pour si c'est un projet. Parce que toi, tu as de grandes ambitions et tu as peut-être peur de te lancer parce que tu as peur de la pérennité du truc. Même pas forcément parce que moi, pour moi, je pense que ce n'est pas forcément la pérennité mais c'est peut-être la dynamique familiale autour. Si tu as une famille, c'est peut-être l'argent. Est-ce que je vais gagner assez ? Ça peut être ça. Ça me paraît un peu foufou comme projet ou original. Si jamais. Si c'est un projet, toi, attends, je vais juste mettre ça. Si c'est un projet, le huit de bâton. Ok. On parle de déblocage. Moi, je crois que on parle aussi de déblocage mais de communication. C'est quelque chose qui te touche vraiment. Le huit de bâton, c'est un peu quand on tombe amoureux de quelque chose. t'as peut-être envie que ça aille beaucoup plus vite ou que t'as peur que ça aille vite. Ça peut être le cas. Bon, on va voir comment ça se déroule. Ok ? Et en même temps, tout à l'heure dans la carte du Durand, on t'a dit mais tout ne sera, il y aura des projets qui, voilà, il y en a qui ne fonctionnent pas. mais tu ne dois pas attendre pour créer, tu dois continuer d'avancer. Tu as quand même une dynamique assez bonne là-dedans. Je pense quand même, si c'est un projet pro, je pense que ouais. Ok. Comment ça évolue, toi, dans cette situation d'un point de vue très général ? Tempérance. Ok, très bien. Tempérance, c'est ça, c'est un petit peu l'alchimiste. Tempérance, l'énergie du sagittaire. C'est celui qui sait manier les éléments. il arrive à mélanger de l'eau et du feu. Donc, deux éléments contraires. Il arrive à trouver peut-être, à s'adapter peut-être, il y a un manque de flexibilité ou d'adaptation de ton côté. Il faut peut-être que tu t'adaptes un peu plus, que tu modères peut-être quelque chose. Encore une fois, on est sur la modération peut-être, pour certains. Mais tempérance, c'est déjà se pardonner, parce que c'est une carte de pardon, on ne le dit pas souvent. Et c'est aussi peut-être, oui, ok, tempérance, c'est le temps. Donc, tempérer ses ardeurs, même si je n'ai pas l'impression que tu sois vraiment, voilà, mais pour certains, si c'est des artifices, oui, tu dois tempérer. On parle peut-être de guérison physique, ici. Et on te dit, en fait, suis des étapes, tout simplement. Suis des étapes. Mais pour certains, pour d'autres, si c'est un projet vraiment de vie, voilà, on te parle de, de trouver des solutions, des compromis, de refonder un petit peu le truc, de le retravailler. D'écouter aussi ce qu'on te dit. Peut-être pas de tout le monde, attention, mais d'écouter un peu, surtout des conseils de ceux qui savent. La lune, on parle de créativité, on parle de tout ce qui est dans le subconscient, dans l'inconscient. On parle de crainte. Et effectivement, pour certains, la lune, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être vraiment des... La lune peut représenter tous les fluides, ok ? Ça représente les peurs, ça représente les émotions. Peut-être que c'est ce qui... Peut-être que au niveau... Mille de rien, t'es quand même en pentacle, toi. Pour certains, on utilise certains artifices pour guérir de ces émotions. Peut-être le rapport à la mer aussi. Va voir. On est en train de te dire aussi que peu importe, peut-être que tu ne sais pas aussi où tu vas. Peut-être que t'as peur d'après. Mais en même temps, on te dit de te concentrer sur le moment présent. C'est pour ça que t'as des pentacles, toi. Dernière carte. La lune. Ouais, tu vas quitter quelque chose. Il y a une forme de réalisme. Il y a un réalisme. C'est un petit peu, pour moi, le petit ermite. Huit de coupe. Analyse. T'as beaucoup d'eau, ici, là. Tu vois ? Donc là, on parle de... Justement, de travailler peut-être sur ses émotions. De ne pas avoir peur, pour certains, de sa créativité. de laisser exprimer sa créativité. Mais on parle d'une énergie d'analyse importante à avoir. En toutes circonstances. Puisque peut-être, peut-être que certains, je dis bien, peut-être, c'était aussi le message du rat. Des choses vont fonctionner, d'autres non. Et peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend. C'est pas impossible. Une dernière carte là-dessus. J'ai cinq de données en haut de deck. Huit d'épée. Ouais. Il y a aussi la prise de conscience qu'on est enfermé dans une façon de faire ou de façon de penser. Et que c'est pas comme ça que tu vas réussir à avancer. Et donc, ne sois pas non plus... C'est une carte qui est un peu autodestructive. Autocritique. Tu vois, il y a un peu d'enfermement là. Sois un peu plus ouvert à d'autres façons de faire, éventuellement. Ou sois plus attentif à ce que cette personne éventuellement peut t'apporter. Parce que si c'est une personne, vous n'avez pas du tout la même énergie. En tout cas, voilà tes messages. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas avancer. Au contraire. Pour moi, certains vont se diriger vers une autre direction. Voilà. C'est possible. Ou une autre façon de faire. Clairement. Et voilà, on va travailler sur la notion de compensation. Voilà tes messages. On passe tout de suite au tirage numéro 3. Enfin, le choix numéro 3. Choix numéro 3 pour cette bougie qui est une bougie à la lavande. Il me semble bien que la lavande est un... J'avais dit, il y a de la lavande dedans. Ouais. Antiseptique, antispasmodique, et puis répulsif. D'accord ? Un côté répulsif. Tu vois ? Donc, on utilise beaucoup de spray à la lavande pour les têtes de nos petits chérubins. Donc, c'est ton choix. OK ? Et puis, j'ai un oeil de Fatma en bas. Comment on appelle ça ? Oui. Une main de Fatma et l'œil... Bon, un oeil. Voilà. Donc, il y a un côté protection aussi. OK. Difficile d'accès. Alors, on va... Oui. Le porc épique. Oh, c'est mignon. Oui, on va voir. Le porc épique. Le porc épique, il a des piques, quoi. Il a peut-être une tendance à se mettre en boule. Ah ! La protection. Ah ! On a des personnes sensibles ici. Ah ! Des personnes en mode protection activée, mode avion même. Non, ça peut être ça ? On va voir. Qu'est-ce que ça me dit ? Le porc épique. Voilà. Je suis la rose de la faune. Le message du porc épique a trait à la bonne distance et à la bonne approche à adopter dans nos relations. Qui s'y frotte, s'y pique. Si vous cherchez des problèmes, y compris auprès des gens que vous jugez inoffensifs, vous les trouverez. Et peut-être même serez-vous surpris de la violence des réactions que vous susciterez alors. Il faut vous demander ce qui, dans votre propre attitude, fait que les autres hérissent leur piquant. N'avez-vous pas été trop brusque ou menaçant ? Si vous désirez qu'il y ait le jeu, sachez, caresser les gens dans le sens du poil. Là, ah oui, et puis il se met en boule en plus. Il y a aussi ce côté qui s'y frotte, s'y pique et se mettre en boule. La peur nous fait nous replier sur nous-mêmes, nous mettre en mode défensif. Tout épine dehors. Attention toutefois car non seulement vous pourriez, sans le vouloir, blesser ceux qui tentent de vous approcher, mais vous limiterez à coup sûr votre vie sociale, dissuadant bon nombre de personnes d'établir un contact avec vous. Enfin, ah oui, mais c'est trop drôle ça. Enfin, le porc épique qui est très myope nous invite à trouver la bonne distance dans nos fréquentations. Trop proche, nous nous faisons mal. Pas assez, nous ne nous voyons plus. Alors, j'ai peut-être aussi des personnes qui sont célibataires et ça m'est déjà arrivé, je le dis, c'est vraiment par entre guillemets expérience personnelle, mais en tirage prévu, on m'a déjà dit oui, il n'y a personne dans ma vie, mais effectivement, quand on discute un petit peu avec la personne, elle n'a pas le temps de consacrer au lien. Ou alors, je ne dis pas qu'il faut sortir avec ses plus belles bottes, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais quand même un minimum de visibilité au niveau social. Qu'est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas, créer des invitations, sortir, accepter des invitations, ça peut être ça. Pour certains, ça peut être des sites. Voilà, maintenant, si tu restes en haut de ta montagne, voilà, il ne faut pas, voilà. Alors, je sais bien qu'il n'y en a pas qui vont dire oui, mais quand le destin s'en charge, oui, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est surtout ça que je retiens. Alors, on va voir la situation face à toi et toi. Peut-être qu'il y a une personne qui doit partir de ta vie, là. J'ai l'impression de parler quand même pour certains d'emprise familiale ou de faux amis. Ouais, de faux amis. Et moi, je pense que t'as peut-être pas aujourd'hui, t'as peut-être pas, peut-être pas maintenant, mais peut-être que il n'y a pas si longtemps que ça, je pense que t'étais très fermée par rapport à cette personne qui te disait de faire attention. Je pense que tu le prenais mal. Pour certains, ça peut être le cas. Sinon, t'as juste pas ouvert les yeux parce que voilà, tu préférais être ça qu'être seul. Ça peut être ça. On va voir. En plus, il est myope lui, le pauvre. On va lui mettre des lunettes. Allez, on y va. Alors, cette situation. Décidément, le magicien, la situation face à toi. Le chariot, part de distance, la famille, possible, ou en tout cas, la communauté, le graal, le bonheur, ou ce qu'on peut. Ouais, attends, attends, on va voir. Et le 2 d'épée. Toi, la tour, ok. T'as été chamboulé, t'es chamboulé actuellement. Ouais. Ok. Ah oui. En fait, je crois qu'on a déjà la réponse. Je pense que je m'adresse à des personnes qui, soit, ont eu une grosse prise de conscience. Pour moi, t'es là. Bien entendu, tu peux te situer ici. Ok. Alors, on va parler d'abord de relationnel, mais je pense qu'on va parler que de relationnel. Vraiment. Non, on va parler que de relationnel, ici. Tirage qui est relationnel. Alors, t'as une prise de conscience. La tour, c'est les choses qui s'effondrent. Alors, ça peut être quelqu'un qui t'a quitté, parce que j'ai aussi le 6 d'épée. Ça peut être toi qui t'es, qui a eu une prise de conscience et ça t'a fait te... Oh ! Déjà, j'ai l'impression quand même que t'as du mal à faire un deuil ou une seule... Tu te sens très seule. T'as du mal à faire un deuil. Tu n'as pas toutes les réponses. Tu es encore en train de te retourner vers cette tour. Regarde. Il se retourne vers cette tour. C'est-à-dire, est-ce qu'on me retient ? Est-ce qu'on me regrette ? Est-ce que je vais regretter ? Est-ce que... Non. Tu vois, il y a un truc comme ça. Donc pour moi, t'es actuellement soit... Il y a eu une cassure récente, soit il y a eu une prise de conscience actuelle et t'as pas la réponse. T'as pas les réponses et tu te sens obligé de continuer d'avancer. C'est comme si on t'avait imposé un changement d'état d'esprit ou une prise de conscience. On te l'a imposé. Tu vois, la tour, elle intervient... Normalement, c'est bien quand c'est nous qui la faisons. Peut-être que c'est toi. Attention. Mais quand on est imposé par la tour, elle arrive brutalement. Et c'est pas confortable. Ça fait mal. Avec le 5 de coupe, attention à ne pas te blâmer. Attention à ne pas être dans le passé. C'est comme si tu te concentrais uniquement sur des coupes tombées mais tu ne voyais pas celles qui peuvent en tout cas émerger. Elles t'intéressent pas pour le moment. Pour moi, j'ai quelqu'un qui... Regarde, lui tourne la tête vers le passé et lui, il a la tête dans les... Voilà. J'ai l'impression que t'es pas très bien actuellement. Soyons honnêtes. Ça t'a obligé peut-être à déménager, à changer ton lieu de vie éventuellement. Pour certains, oui, ça peut être... On a été licencié. Je vais quand même le dire. Ouais, on a été licencié. C'est possible. Mais je crois que tu ne l'as pas vu arriver celle-là. C'est pas possible parce qu'avec la tour et le 6DP, je crois que tu ne l'as pas vu rien. En tout cas, ce n'est pas l'issue que tu avais envisagée. Tu pensais peut-être que tu voulais... En tout cas, tu avais peut-être un état d'esprit qui était ouvert à la discussion, ouvert au compromis, mais en fait, non. Ça peut être ça. Bon. En face, si c'est une personne, alors je te le dis quand même, j'ai l'impression que quelqu'un est parti ailleurs. parti ailleurs, là où on pensait avoir justement ce 10 de coupe. Ça peut être individuel comme ça peut être lié à une autre personne. Attention. Je ne suis pas en train de dire que cette personne t'a quitté pour quelqu'un qu'elle estime mieux que toi. Ce n'est pas ça. D'accord ? Le 2DP. J'ai quand même une personne qui souhaite une autre. Pour elle, elle ne voit pas, je pense, l'effet que ça a pu faire. Même la situation, si quelqu'un t'a expédié, t'a congédié, ce n'est pas quelqu'un qui a pris conscience que tu avais peut-être une famille à nourrir, que tu étais peut-être maman solo, que ce n'est pas quelque chose. Non, j'ai quelque chose assez froid là. Et si c'est amoureusement, même si c'est familial, j'ai l'impression que il y a peut-être eu une prise de partie. Quelqu'un peut-être partie pour... Il y a peut-être eu une scission dans la famille. Et quelqu'un qui décide d'ignorer en tout cas le mal qui a été fait, mais surtout d'ignorer tout court. De se concentrer sur d'autres choses. C'est comme si elle disait je ne peux pas être partout, je ne peux pas être là et je ne peux pas être là. Ce n'est pas possible. Ça peut être amical aussi. Une difficulté amicale. Un problème amical. L'impression d'une forme de trahison peut-être. Mais ce n'est pas comme ça que la personne le voit en face. D'accord ? Ce n'est pas comme ça qu'elle le voit. Tu vois, j'ai le droit de couper en dos que d'elle que je n'ai pas fait attention. Il y a plusieurs personnes ici. Peut-être que c'était un job où tu avais l'impression que tu pouvais trouver un soutien. Et finalement en face, on a décidé peut-être au dernier moment de ne plus te soutenir. De ne pas te soutenir. Peut-être par peur pour sa propre place. Peut-être par effet de groupe. Ça peut être ça. Bon, à toi de voir. À toi de voir. Ok. On va voir un petit peu comment ça évolue. Il est plus court ce tirage. Tout ce qui quitte notre vie est remplacé par une autre. D'accord ? Accueil. Alors je sais que ça paraît très spirituel de dire ça. Moi je déteste qu'on me dise ce genre de choses. Après, voilà, pour ma petite expérience perso, je suis quelqu'un qui va toujours chercher à rebondir et avancer quoi qu'il en soit. Donc si ce n'est pas ça, c'est autre chose. Après, moi j'ai un côté très fier. Donc j'ai envie de dire « Attends, on m'a jeté, je ne vais pas revenir. » Plutôt crevé. Tu vois, il y a un truc comme ça. Après, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je te parle juste de ma méthode. Vraiment. En toute transparence. Mais bon. Et ça m'est arrivé ça avec un groupe, enfin une personne que je considérais peut-être, qui disait me considérer comme une amie. Mais je suis partie comme je suis arrivée dans sa vie. Tourner la tête comme si elle n'existait pas. Et quand je te dis que si elle n'existait pas, c'est fulgurant quoi. Donc c'est comme ça. Bon, on va voir. Ok. Comment ça évolue ? Pour certains, je vais quand même le dire, tu peux être très stressé par un enfant qui quitte le nid. Ça peut être aussi ça. Mais moins, je le vois moins quand même. Alors on a le 4DP, donc on retrouve une forme de sérénité. Ouais. C'est pas facile, mais on trouve une forme de point de patinage ici. Ok. Tu vois, il y a une guérison. Parfait. Écoute, ça tombe très bien. Ça tombe très bien. Écoute, peut-être pour certains, si tu en as la possibilité, bien entendu, c'est de partir quelques jours, de te faire un week-end ou de te retrouver simplement seule pour certains. D'éteindre tous les téléphones, les machins et compagnie. Parce que des fois, on est à l'affût du téléphone. Est-ce qu'il ou elle m'écrit ? Est-ce que la postulation que j'ai faite, on m'a répondu tout de suite ? Admettons que tu veuilles rebondir vite. Est-ce qu'il y a le travail et qu'on t'a congédié ? On te le conseille. Coupe. Tu n'es plus là pendant trois jours. Préviens quand même ceux que tu aimes particulièrement en disant ne vous inquiétez pas. On parle de calme et de sérénité. Et on est quand même en train presque de te promettre que tout va bien aller. Puisque le cas de DP, c'est le calme après la tempête quand même. C'est la régénération. C'est la récupération. Avec le 2 de Pentacle, moi j'ai l'impression de t'y aider d'une manière ou d'une autre. Tu trouves de quoi t'aider. Certes, c'est un peu le funambule. Ce n'est pas encore hyper stable. Mais néanmoins, on fait avec. Par contre, ce qui est magnifique, c'est que j'ai l'as de coupe derrière. L'as de coupe me représente la guérison émotionnelle. La guérison émotionnelle. Et c'est aussi s'exprimer peut-être à une personne, quelle que soit, quelle qu'elle soit, une personne de confiance, un frère, une sœur, un thérapeute. Mais c'est l'expression émotionnelle, la fluidité ici. Ça amène la guérison. C'est aussi la compréhension. Et puis là, c'est le début. Donc c'est un nouveau départ. Donc je n'ai pas de mauvaise carte. Qu'est-ce qu'on conseille toi aujourd'hui ? Après, je te laisse là-dessus pour ce choix numéro 3. Bon voilà. Écoute, il y a des personnes qui méritent ton attention et d'autres moins. Voilà. La reine de coupe, elle n'est pas très bavarde, mais elle sait exactement à qui donner sa coupe. Elle le sent, parce qu'elle est intuitive, elle le sent de loin. Et je pense que ça, tu le sentais. C'est juste que tu as peut-être reculé l'échéance, mais tu le sentais. Voilà tes messages. J'espère que tout ça t'a parlé. N'hésite pas à soutenir cette chaîne en like, en partageant, en t'abonnant. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501